Nous allons examiner les résultats dans Moodle. Donc ici j'ai le nom d'un élève, Martine d'un élève, et son test. Donc Martine ici a répondu à toutes ces questions, on peut aller voir la relecture. Et on constate ici ces réponses fournies. Donc parfois ici on remarque aussi la présence des rétroactions. Cependant Martine avait une question ouverte à laquelle elle devait répondre. Ici réponse de Martine. Donc elle n'a pas encore tout à fait obtenu sa note, puisque l'enseignant doit intervenir. Donc allons examiner du côté de l'enseignant sous quelle forme ça se présente. Donc lorsque l'enseignant accède à l'activité, il a lui aussi la possibilité de le faire un peu comme les élèves le font. Mais au niveau ici à droite des propriétés, on retrouve « Notes » dans la rubrique ici « Résultats ». On constate ici pour l'enseignant la présence de Martine. On a ici à la question 1, on a ici à la question 1 une information où, ici, ça nécessite l'évaluation. Donc si je clique sur les autres questions, l'enseignant ici peut voir les réponses fournies par l'élève. Mais là, ici, il doit intervenir pour fournir un résultat à l'élève. Donc faire un commentaire ou modifier une note. On constate ici que c'est noté sur 11. Disons, on pourrait simuler, indiquer « Bon travail », puis donner, je ne sais pas, 8 sur 11, disons, enregistrer. Donc ici, la note a été attribuée et maintenant Martine peut avoir son résultat. Ici Martine, on a retrouvé son écran. Elle a accès à nouveau à son examen ou son test. Elle voit ici sa note. Elle a aussi, en dessous de son avatar, toutes ses notes. Donc elle a accès ici à la même information. Elle a accès ici à la même sain de l'école, Koh Jean-Laubs. Sous-titrage FR ?